Générique ... Bonjour à tous, au sommaire de ce 7 Actu. L'info politique du jour, c'est la candidature de Vincent Heblé dans le canton de Champs-sur-Marne pour les élections départementales. Le président socialiste du Conseil général sera donc opposé à la communiste Maude Thalais. Plus largement, l'EPS a dévoilé ses candidats dans le département ce vendredi. Ils avaient cessé le travail jeudi après l'agression d'un collègue. Les conducteurs du RER A ne sont plus en grève. Trafic normal ce vendredi sur la ligne. La direction de la RATP promet plus de sécurité sur le réseau. Enfin, ce sont des experts du Flipper et nous les avons rencontrés. Une association de Roissy-en-Brie organise ce week-end un tournoi pour les amateurs de ce jeu d'arcade. Ce sera à la Maison du Temps Libre. ... Les socialistes sont à la tête du département depuis 11 ans et le bilan est bon. C'est en tout cas ce qu'avance Vincent Heblé, le président du Conseil général, qui présentait ce matin à la presse, à Melun, au siège de la Fédération du Parti socialiste, et avec Philippe Saint-Sard, le premier fédéral, les candidats PS au cantonal de mars prochain. Et il joue gros, les socialistes, car la gauche est divisée dès le premier tour. Le PS fait face au Front commun, vert, communiste, parti de gauche. La participation au scrutin risque d'être très faible, d'après les sondages, ce qui ne va pas arranger les affaires d'une gauche qui n'a qu'une faible majorité à l'Assemblée départementale, face à l'UMP et peut-être bientôt face au FN. Évidemment, le FN va être à un niveau très élevé et le risque, c'est que la gauche soit absente du second tour. Il faut donc que les sénébranais réfléchissent bien aux conséquences de ce vote. Nos candidats vont avoir à expliquer que le vote utile au premier tour, c'est le vote pour le candidat des socialistes. Sur nos cantons, les binômes hommes-femmes sont les suivants. Jean-Jacques Marion et Didi Autreux-HL, Monique de Lessard et Smaïl Djebara appontent au combo, Gérard E de Nasserator-Chatorcy. À l'Annie-sur-Marne, les candidatures ne sont pas encore connues officiellement. Enfin, surprise, à Champs-sur-Marne, c'est Vincent Eblé lui-même qui se présente sur le bastion communiste de Mottalé avec Julie Gobert. Vincent Eblé qui se défend de jouer le jeu de la division et assume une candidature toute naturelle. L'implantation de Mottalé est déjà ancienne, mais la mienne également. J'ai été 22 ans adjoint au maire de Lognes. Ce qui aurait été possible, c'est que nous soyons candidats tous les deux. Mottalé n'a pas souhaité être candidate aux côtés d'un candidat socialiste pour des raisons d'orientation politique en regard des politiques nationales. Mais moi, je ne suis pas comptable des politiques qui sont conduites au plan national. Je me sens comptable des politiques du département. Reste à savoir comment ces divisions à gauche seront perçues par les électeurs, sur lesquelles semble peser une bien lourde responsabilité. Départemental toujours, les autres partis aussi sont en effervescence. Ils avaient prévu de faire cavalier seul. L'UMP et l'UDI mèneront finalement la bataille ensemble. Les deux formations ont signé un accord pour des investitures communes. Du côté du front de gauche, Franck Mouly a officialisé sa candidature ce jeudi soir dans le canton de Chelles. Il formera un binôme avec Égé Haber, ancienne militante socialiste. La fin du calvaire dans les transports. Le trafic a repris normalement ce vendredi sur le RER A. Jeudi, les conducteurs de la ligne avaient cessé le travail sans préavis après l'agression d'un de leurs collègues en gare de Torcy. Résultat, un réseau paralysé et une sacrée pagaille pour le million d'usagers quotidien du RER A. Jeudi soir, les différents syndicats de conducteurs ont rencontré la direction de la RATP. Les équipes de sécurité devraient être renforcées sur le réseau. Une nouvelle réunion est prévue ce vendredi entre dirigeants et représentants du personnel. Ce week-end, Roissy-en-Brie se la jouera rétro. La Maison du Temps Libre recevra un tournoi de flippers organisé par l'association du flipper Charlemagne-en-Brie. Une occasion de renouer avec ces machines, iconiques, qui ont déserté nos bars. Une vingtaine de billards électriques seront à disposition pour cette compétition, comptant parmi les huit rencontres de France. Comme c'est un tournoi qui est aussi validé par la Ligue des joueurs de flippers, la LNJF, et par l'IFPA, qui est la Ligue mondiale, forcément tous les joueurs essaient d'accumuler des points au fil de l'année pour pouvoir faire les tournois principaux après. Samedi, pour le tournoi, actuellement, on a déjà 70 pré-inscrits. En sachant qu'évidemment, il y a des gens qui vont venir à Brûle-Pourpoint comme ça, on peut s'attendre à une centaine de participants. Pour 10 euros, les flipperistes de tous niveaux pourront tenter de gagner l'extra ball. Il suffit pour cela de s'inscrire sur place dès 8 heures. Et pour les plus mordus, une trocante aura lieu le lendemain. Mécanique ou électrique, il y aura des modèles de toutes sortes et de toutes les époques. C'est-à-dire, avant que les transistors soient fabriqués en électronique, les transistors étaient faits par justement un système de relais de contact. Donc la différence, effectivement, ici, il n'y a pas d'électronique, puisqu'en fin de compte, tout est dans la tête. De quoi ravire les joueurs ou les amateurs d'objets déco ? Là, ça arrive de partout, de toute la France et même d'Europe. Cette trocante d'achat-vente de flippers d'occasion n'existe pas en France, en fait. Il n'y en a qu'à Roissy-en-Brie, une fois par an, en général, fin janvier. Rendez-vous donc samedi à la Maison du Temps Libre pour un week-end au son des flippers. Dépasser son propre handicap et comprendre celui des autres. Ce week-end, la compagnie Tatou organise plusieurs stages chorégraphiques autour du handicap, qu'il soit visuel, mental ou moteur. Sans compter un atelier de danse autour du langage des signes. L'événement a lieu à la MJC Boris Vian de Pont-au-Combo. Participation possible dans la limite des places disponibles, et ce, quelles que soient vos capacités corporelles. Les sorties week-end, c'est aussi du sport, notamment du handball. Derby Seine-et-Marnais en National 3 ce samedi soir. Pontot reçoit Lannis. Ce sera au gymnase Bois-Ramé dès 20h30. Les Pontellois, avant-dernier de leur poule, ne partent pas favoris, avec seulement deux victoires sur onze rencontres disputées cette saison. Lors du match allé contre Lannis, le PCHB s'était incliné 32 à 29. Le compte-rendu de ce match lundi dans notre journal des sports. Ne zappez pas, à suivre une jam session jazzy enregistrée cet automne sur notre plateau. Les fans de Miles Davis apprécieront. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellent week-end à tous. On se retrouve lundi pour de nouvelles infos locales. Salut ! Sous-titrage ST' 501